Monsieur le Président, en janvier 2017, le Premier ministre a invité le monde entier à venir s'installer au Canada via le chemin Roxham. Mais cette invitation du Premier ministre a créé des opportunités très lucratives pour ses amis libéraux. Radio-Canada nous apprend qu'un minimum d'un demi-milliard de dollars a été dépassé juste pour la gestion du chemin Roxham et de la colle. Par exemple, il a accordé des contrats sans appel d'offres, totalisant pas moins de 14 millions, à son ami Pierre Gué, un monsieur qui, par coïncidence, a contribué pour plus de 16 000 $ à la Caisse du Parti libéral du Canada. Tant de contrats accordés par ce Premier ministre ont une petite odeur de corruption. Est-ce que le Premier ministre peut s'expliquer? Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Comme je l'ai déjà dit, la transparence et la reddition de comptes sont importants pour notre gouvernement. L'entente a été négociée en fonction de la valeur du marché pour en arriver à un prix compétitif. Le terrain et sa proximité à la frontière étaient idéales pour la SFC à cette fin. Notre gouvernement offre un processus d'approvisionnement pour avoir la meilleure valeur possible pour les Canadiens. Monsieur le Président, j'ai visité trois fois dans les cinq dernières années le site à la colle. Et à chaque fois, on voyait qu'il y avait des dépenses totalement inutiles, des grands setups de tentes qui ont resté vides. Il y avait des dépenses qui étaient là, qui ne servaient absolument à rien. Mais le pire dans tout ça, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des contrats donnés à des amis, mais des contrats qu'on ne peut pas savoir le teneur. On n'a pas l'information et on nous parle de sécurité nationale. Où est la sécurité nationale lorsqu'on parle de terrain et de tentes, Monsieur le Président? Oh! L'honorable secrétaire parlementaire! Monsieur le Président, écoutez, je suis vraiment fière de la question de mon collègue parce que ça me donne l'opportunité de parler de ce qu'on fait, des ententes qu'on travaille avec. Puis je pense tantôt que le membre du Bloc aussi faisait cette référence-là. Laissez-moi être très clair. Notre système pour les demandeurs d'asile, il faut qu'il soit robuste et humain. Il n'y a pas de solution magique. Et je sais qu'on parle de suspendre. Monsieur le Président, suspendre l'entente, ça aurait sans doute l'effet contraire. Ce qu'il faut faire, c'est de moderniser l'entente. Et c'est ce que nous faisons en travaillant avec les États-Unis. Bravo! Et un nouveau membre?